Je suis en ARL sur une ferme de 107 hectares de SAU associée à mon frère et mon fils qui devrait revenir prochainement pour s'installer sur cette ferme. La ferme est en polyculture élevage avec bovins lait mais l'activité du lait va s'arrêter très prochainement et elle est remplacée déjà depuis quelques temps par de l'engraissement de bovins. Ensuite, les sols, ce sont des sols type boule-bène, c'est-à-dire des limons très battants et la particularité, c'est qu'en 20 ans, mes 20 dernières années de labour, j'ai perdu un point et demi de matière organique. C'est-à-dire qu'à mon installation, la ferme était à 3% de matière organique et vers les années 2000, elle n'était plus qu'à un et demi. Donc là, en 2001, j'ai connu le semi-direct et j'ai vu des avantages pour remonter le taux de matière organique des sols, déjà stopper les pertes, les fuites, ensuite remonter le niveau de fertilité. Et à ce moment-là, je me suis dit, j'y voyais tellement de logique dans le système que je me suis dit, si on peut arriver à stopper les pertes de fertilité et voir en reprendre, un jour, on devrait avoir une augmentation de rendement tout en ayant en même temps une baisse d'entrant. Et puis, en définitive, c'est ce qui se passe. Voilà, au fil des années, on s'aperçoit que le taux de fertilité des sols s'améliore et les rendements se redressent. Et puis, on peut progressivement, disons, certains entrants, il faut être très prudent, bien sûr, mais certains entrants, on peut arriver à les diminuer, voire, dans mon cas, faire des impasses, puisque là, maintenant, ça remonte donc à 16 ans de SCV, de semi-direct sous couvert. Là, maintenant, fongicides et insecticides ne sont plus utilisés sur la ferme depuis quelques années. Et en herbicides, je réduis considérablement, puisque dans certains cas, j'arrive à tomber au huitième de la dose homologuée, notamment pour du maïs. Et là, maintenant, avec le travail que l'on fait sur la ferme avec Lucien Ségui, on a espoir, puisque déjà, on a déjà un peu d'expérience, disons, on a espoir de baisser encore plus les herbicides, voire de les supprimer. Voilà. Et alors, ensuite, pour la rotation, c'est une rotation toute simple de la région, c'est maïs, blé, soja. Et voilà, dans très peu de temps, la quasi-totalité de la production sera transformée par l'atelier en graissement. Oui, alors, dans les grandes lignes, c'est une technique, de toute manière, comme vous le savez, qui ne peut fonctionner que si on a des couverts, et des couverts très performants. Ça, c'est ce que j'ai compris au fil des années, c'est que plus on a une production de biomasse importante dans les couverts, plus le système fonctionne. Après, bien sûr, il ne s'agit pas non plus de regarder que la production de biomasse, il faut également des espèces de couverts adaptées aux cultures qui vont suivre, et bien entendu, à ce que l'on recherche. Voilà. Alors, bon, pour être concret, maintenant, le maïs est implanté après un couvert de dominante légumineuse, donc c'est de la fèverole, fèverole d'hiver. Ensuite, donc, après le maïs, là, donc, vient le blé. Après le blé, il y a un couvert estival, donc deux couverts qui vont se succéder. Donc, un premier qui est installé après la récolte du blé, qui est à base essentiellement de plantes gélives et de plantes dites, qu'on pourrait appeler plantes géantes, puisque, bon, ce sont des plantes qui peuvent avoisiner les 3, voire les 4 mètres de hauteur, justement, avec des tournesols géants, avec des populations qui sont assez imposantes en biomasse, y compris des maïs, voire des sorgots. Et cela, dans le but de produire un maximum de biomasse pendant les 3 mois d'été. Ensuite, à la mi-octobre, un deuxième couvert est mis en place, donc sans application de glyphosate, puisqu'à ce moment-là, le premier est roulé. Il est roulé, et puis comme c'est des plantes gélives, donc même s'il y en a quelques-unes qui passent à travers, de toute manière, à la première gelée, bon, déjà rien qu'avec le roulage, ces plantes-là, vu leur développement, elles ne pourront pas repartir. Donc là vient, au 15 octobre, le semis d'un deuxième couvert. Alors, si c'est pour faire du soja, là, ça sera plutôt un couvert à base de graminées, mais graminées à pouvoir alléopathique, c'est-à-dire, ben voilà, le sommon, c'est le seigle, après vient l'avoine, et après vient le tritical, dans l'ordre des plantes alléopathiques. Alors, bien sûr, après, en fonction de la disponibilité des semences que l'on a sur la ferme, et voilà, on fait avec. Si c'est, donc, pour repartir en maïs, bon, là, ça sera plutôt avec une dominante légumineuse, donc fèverole, et ensuite, ben, au printemps suivant, les cultures, maïs ou soja, sont semées dans ces couverts, en roulant le jour du semis. Voilà, l'expérience montre que le top du top, c'est le rouleau Faka devant le tracteur, le semoir derrière, pour semer dans le sens du couchage du couvert. Voilà. Et après, bon, avec des techniques comme ça, ben, justement, le but, c'est de réduire considérablement la chimie, de réduire, voire dans certains cas, on sait maintenant que l'on, avec le peu d'expérience qu'on a, puisque c'est des techniques, là, de semer dans des couverts vivants qui ne sont pas très, très vieilles, mais on sait qu'en peaufinant le système, on peut, l'expérience nous l'a montré cette année, on peut se passer d'herbicides dans certains cas. Voilà. Et après, ce qui est très intéressant concernant l'eau, puisque l'eau, bon, c'est un gros débat, aujourd'hui, ces techniques-là de SCV, justement, permettent des économies d'eau relativement importantes, puisqu'elles sont chiffrées à peu près à 30%, en volume 30% à l'hectare d'économies, comparées à des systèmes classiques, labours notamment, et, vu l'augmentation de rendement que l'on a sur la ferme depuis quelques années, qui est de l'ordre de 40%, donc, pour le maïs, si on intègre les 30% d'économies d'eau à l'hectare et l'augmentation de rendement, là, aujourd'hui, on peut tout simplement dire que la tonne de maïs produit nous consomme deux fois moins d'eau qu'auparavant en système labours. Alors, en rendement, bon, on a fait une progression en peu de temps de, disons, voilà, les dernières années de labours, on était à 100 quintaux de moyenne. Là, aujourd'hui, on est à 140. Depuis trois ans, on tient la moyenne de 140. Bon, c'est dû à, je pense, trois paramètres. La fertilisation, que l'on améliore au fil des années, l'amélioration des sols. En SCV, on a les sols qui deviennent de plus en plus, je dirais, auto-fertiles. Et ensuite, il y a le semis du maïs à 40 d'écartement, qui permet également, en choisissant les bonnes variétés, qui permet également un gain de rendement. Voilà, puisqu'à 40, on sait que les variétés adaptées arrivent à 15, voire 20 quintaux d'augmentation de rendement par rapport à un semis à 80. Il n'y a plus de travail du sol depuis fin 2001. Voilà, depuis fin 2001, les parcelles ne voient que les semoires. Écoutez, on peut en parler, mais le voir, c'est encore mieux. Le sol se rapproche tout simplement du sol comme il devrait être naturellement, c'est-à-dire dans la forêt, dans une prairie. Et c'est surtout dans la forêt qu'on, à la limite, que l'on voit ce rapprochement. C'est tout simplement un sol plus grumuleux, plus aéré. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, justement, on pourrait penser que dès qu'on arrête de travailler le sol, les sols se referment, se retassent. Là, c'est le contraire, mais à condition d'avoir toujours une couverture de sol, surtout dans nos sols, en plus, qui sont plutôt hydromorphes, très limoneux. Il faut qu'il y ait toujours une couverture de sol et qui engendre une activité biologique qui est à son maximum, puisque c'est l'activité biologique du sol avec le système racinaire qui, vraiment, nous remplace le travail du sol et le remplace beaucoup mieux. Alors non, les cannes ne sont pas exportées. Là, pour le troupeau d'engraissement, le maïs est récolté au stade d'ensilage épi, c'est-à-dire que les feuilles et tiges sont laissées au sol. Voilà. En gros, un maïs 140 quintaux aux normes sort 25 tonnes d'ensilage d'épi à 60 de matière sèche. Et au sol, on restitue près de 12 tonnes de matière, c'est-à-dire tiges et feuilles. Voilà. Donc, cela permet justement de nourrir le sol. On profite de cette culture parce que, bon, le soja, lui, laisse beaucoup moins de résidus, de récoltes. Le blé, la paille du blé est exportée pour les animaux, pour la litière. Bon, après, ça revient sous forme de fumier. Par contre, après, voilà, quand on a une couverture végétale entre deux cultures de printemps, voire entre une culture d'hiver, un blé, et une culture de printemps, où là, on a une interculture longue. Et là, justement, on essaye de faire un maximum de biomasse. Alors, aujourd'hui, avec deux couverts d'été et d'hiver, bon, voilà, on arrive depuis quelque temps à faire à peu près jusqu'à 15 tonnes de matière sèche. Mais là, maintenant, avec les plantes que, justement, que l'on met en place, grâce un peu au travail que nous apporte Lucien Ségui et à son expérience, surtout, on sait qu'on peut aller bien au-delà. On peut aller à des tonnages très, très importants avec des plantes que l'on n'était pas habitué à semer jusqu'à aujourd'hui. Oui, 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 mais c'est sûr que sur la rétention en eau des sols, c'est vrai que c'est incontestable que plus on a une amélioration, enfin, plus on a une augmentation de matière organique, plus le sol retient l'eau. Après, avec des systèmes SECV, l'avantage, c'est que les sols sont peureux, donc l'eau ne ruisselle pas. Déjà, elle rentre dans le sol et ça, c'est incontestable. Là, on voit vraiment les avantages de la technique qui pourront d'ailleurs être plus précisément chiffrés dans quelques années, puisque l'INRA suit, là, chez moi, une parcelle en comparaison avec une parcelle d'un voisin en système labours et une station météo et plusieurs sondes dont équipe, dont justement les parcelles. Et là, déjà, on voit des différences considérables concernant l'hygrométrie dans le sol et également la température, puisqu'on voit que le système SECV régule la température dans le sol. C'est-à-dire qu'on n'a pas les pics d'augmentation qu'on peut avoir en sol nu, et la nuit et les périodes froides, le sol se refroidit moins. Voilà, la température, mais de plusieurs degrés, la température se régule beaucoup plus. Sachant qu'en sol nu, quand la température monte trop, l'activité racinaire diminue. Et voilà, donc tout ça est vraiment en faveur de ces techniques-là, de ces techniques qui sont le système SECV. Oui, alors, bon, pour le moment, c'est vrai qu'on est toujours... Pour le maïs, il y a toujours un petit starter utilisé, un micro-granulé, là, depuis quelques temps, à 20 ou 25 kg. Bon, je pense, voyant, en améliorant justement encore plus ces productions de couverts, avec des plantes bien adaptées, et je pense qu'on pourra peut-être s'en passer dans quelques temps. Alors, justement, mais non, la particularité ici, c'est qu'on n'a jamais été vraiment embêtés par les limaces. Bon, pour preuve, tous les semis d'automne, que ça soit blé ou couvert, ne sont pas protégés. On n'a aucune... quasi aucune attaque, là, à ce moment-là. Et au printemps, bon, pour en mesure de précaution, une petite application de 2 kg, voire 2,5 kg, est appliquée au semis du maïs, par mesure de précaution. Bon, mais c'est vrai qu'on n'a vraiment, vraiment pas de soucis de ce côté-là. Sans aucun problème. C'est vrai qu'il y a quelques années de ça, notamment quand j'ai démarré, il y a un peu plus de 15 ans, c'est vrai qu'on entendait souvent de la part des techniciens, enfin, surtout des techniciens, qu'il fallait accepter une baisse de rendement les premières années. Maintenant, moi, je suis conscient que c'est faux, parce que c'est vrai qu'à ce moment-là, on manquait d'expérience. Il y avait très peu ou pratiquement pas de personnes sur le terrain, en France notamment, pour poursuivre. Aujourd'hui, c'est complètement différent, puisqu'on s'aperçoit que les personnes qui se renseignent bien, qui démarrent sur de bonnes bases, mais avec un sol qui a été nivelé, qui est prêt pour démarrer, en choisissant de bons couverts, faire une bonne biomasse, fertiliser comme ça doit être fertilisé, voilà. On s'aperçoit que ça fonctionne vraiment bien, et on voit de plus en plus, et heureusement d'ailleurs, des résultats, des très bons résultats, les premières années au démarrage. Voilà, donc c'est tout à fait possible. Et en plus, ce que je peux dire, c'est que là aussi, à une époque, on entendait souvent dire, il faut passer par une période de TCS, une période transitoire. Il était déconseillé à une époque de passer du labour au semi-direct. Ça, c'est tout à fait faux, parce que moi, c'est ce que j'ai fait. Je suis passé directement du labour au semi-direct, donc en 2001, sans soucis particuliers, et plus récemment, là, j'ai repris des parcelles qui étaient en labour, que j'ai mis de suite, donc en semi-direct, et il n'y a aucun souci, ça fonctionne vraiment bien. Voilà, donc de ce côté-là, il n'y a aucune crainte à avoir. Il faut juste bien se renseigner pour démarrer, pour démarrer sur de bonnes bases. Après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, contrairement à ce que certains pensent, pensent chercher des recettes miracles pour démarrer. Il faut savoir que la recette miracle n'existe pas, c'est comme dans tout. Il y a un système qu'il faut adapter en fonction du climat de sa région, de son altitude, des cultures que l'on y fait. Voilà, c'est une technique qui fonctionne, quel que soit le climat, quelle que soit la pluviométrie, quelle que soit l'altitude, ça fonctionne. Après, voilà, il faut juste adapter la technique aux conditions. En sol argileux, bon, alors, personnellement, moi, je ne peux pas en parler concrètement, puisque moi, j'ai justement très peu d'argile, j'ai entre 10 et 11 % d'argile sur ma ferme. Mais bon, après, c'est possible partout, comme je disais tout à l'heure, bien sûr, à condition de respecter certaines règles. Mais bon, voilà, il y a des agriculteurs en France que je connais qui ont des taux d'argile très, très élevés et qui font du semi-direct, qui font même du légume en semi-direct, dans ces conditions-là, alors qu'avant, un système labour, ils avaient vraiment du mal. Donc, non, là, c'est possible vraiment partout, voilà, à condition, comme je disais, de s'adapter aux conditions. Non, non, ça, c'est complètement ridicule. Ça, c'est... Mais dans le cas où, justement, il n'y aurait pas de couvert de sol, par exemple, où il y a un tassement de sol, un sol qui pourrait se refermer. Quand le sol est complètement, disons, cousu par des racines, je dirais, quasi du 1er janvier au 31 décembre, il n'y a aucun, aucun souci à avoir de ce côté-là. Après, il y a quand même un petit souci qui a été... qui est observé, que moi, j'ai pu observer chez moi, mais qui est observé, je m'aperçois, dans beaucoup de situations, beaucoup de fermes, c'est des problèmes de... Alors, pas forcément de carences, mais de dysfonctionnements, je dirais, qui impliquent des carences induites, donc des blocages dans le sol, et qui fait que le sol ne fonctionne pas forcément aussi bien que l'on pourrait le penser. Et là, justement, c'est... Pour ma part, c'est justement l'utilisation d'un carbonate bien précis, d'un assemblage de poudre de roche, là, qui a permis de débloquer, justement, la situation et qui a permis, justement, cette augmentation de rendement. C'est vrai que ça, ça a été, pendant un petit moment, un petit souci, qui a été, qui a été, disons, ou qui est encore un problème, je m'aperçois, sur pas mal de fermes, en bio comme en non bio, et après avoir fait de multiples essais, notamment avec AgroDoc, depuis le début, depuis quasi une quinzaine d'années, on a essayé énormément de produits, et la plupart des produits, où ils n'emmenaient rien, où, ce qui était encore pire, souvent, on a trouvé des produits qui nous faisaient baisser le rendement par rapport au témoin zéro. Voilà. Et ça, c'est vrai que c'était quand même, ça a toujours été assez inquiétant de voir qu'un fertilisant vendu dans le commerce peut faire baisser le rendement. On a pu le voir aussi avec l'azote, puisque l'azote surutilisé fait baisser le rendement. Ça, c'est quelque chose qu'on observe tous les ans, suite à des courbes de réponse à l'azote. On voit qu'on monte les quantités d'azote, le rendement monte, et puis il arrive un moment où on continue de monter l'azote, et le rendement baisse. Voilà, la courbe s'inverse. Donc voilà, l'excès de fertilisation azotée, comme apparemment d'autres systèmes aussi, peuvent nuire au bon fonctionnement du sol. Voilà. Et c'est justement... on a fini par trouver un assemblage de carbonates qui a permis justement de résoudre ces problèmes-là, qui fonctionnent très bien, tant sur le sol que sur les animaux pour l'élevage. Alors, la plus grande satisfaction ? Bon, il y en a plusieurs, il y en a plusieurs. C'est de voir, disons... Je pense que la première, c'est surtout le sol. Parce qu'on est vraiment petit face au sol. C'est vrai que le sol a une faculté considérable à se reconstruire, à vraiment... à reprendre, disons... à reprendre cette fertilité qu'il avait progressivement perdue. Ça, c'est quelque chose qui est remarquable. De voir également que... la satisfaction d'être dans un système qui protège nos trois ressources, qui protège donc bien sûr le sol, qui protège l'eau aussi, puisqu'avec un système SCCV, la qualité de l'eau dans les nappes, dans les rivières, elle est relativement préservée, et qui protège l'air aussi, puisqu'avec une augmentation assez considérable de biomasse produite à l'hectare, mais le système devient vraiment un piège à carbone, disons, et on séquestre énormément de carbone au sol, ce qui nous amène justement cette fertilité par le biais de cette matière organique qui est en augmentation dans le sol. Non, non, disons que exceptionnellement, mais ce qui est relativement rare, exceptionnellement, pour le démarrage d'un couvert où ça réussit l'été, ça peut arriver, mais en définitive, c'est arrivé qu'une fois, parce qu'il faut quand même de l'eau aussi pour irriguer les cultures de printemps, donc voilà, non, en général, les couverts d'été se contentent de la pluviométrie naturelle estivale. Alors, la plus grande déception, il faut que je réfléchisse un peu, parce que c'est vrai, les réussites, on les voit, les déceptions, la plus grande déception, à la limite, elle n'est pas forcément personnelle, elle est surtout de voir que le système est encore très critiqué par l'ensemble de la profession et trop peu utilisé. C'est très compliqué de changer les habitudes, voilà, bon, là, maintenant, c'est vrai que, bon, moi, je ne m'acharne plus trop là-dessus, les agriculteurs font ce qu'ils veulent, ils sont maîtres chez eux, bon, après, c'est vrai qu'il faut avouer qu'il y a tout un climat qui fait que rien n'aide au développement, que ce soit la politique des coopératives, des chambres d'agriculture, du syndicalisme, c'est vrai, il faut avouer qu'ils ne vont pas trop dans ce sens. Alors, l'ambition, là, actuelle, c'est d'aller encore plus loin dans l'augmentation du rendement parce qu'on voit que maintenant, justement, en s'appliquant encore plus sur les couverts notamment, on voit qu'on a une marge de progression et en même temps, je suis convaincu que l'on va aller encore plus loin dans la baisse des entrants, notamment, bon, dans la chimie en particulier, et le but, c'est de la diminuer au maximum et voir dans certains cas s'en passer. Là, aujourd'hui, on est conscient que c'est tout à fait possible, voilà, tout en se gardant, sans forcément passer dans le bio, parce que, justement, on veut se garder cette petite part de chimie sous le coude, voilà, pour se débarrasser, par exemple, d'une adventice qui devient gênante, et voilà, et c'est un peu l'objectif, là, d'aujourd'hui, c'est d'aller encore plus loin dans la baisse au niveau de la chimie et l'augmentation des rendements, y compris l'azote aussi. On sait très bien qu'avec des couverts de mieux en mieux adaptés, on pourra, et un sol qui devient de plus en plus fertile, on pourra continuer progressivement à baisser les quantités d'azote. Oui, oui, bon, je suis président d'un CETA, là, dans les Hautes-Pyrénées, donc il fait partie d'Agrodoc, et c'est vrai que, dans ce CETA, justement, la majorité sont en semi-direct, sous couvert. Bon, ce sont, il y a beaucoup d'éleveurs, d'ailleurs, dans ce groupe, et voilà, la satisfaction, c'est de voir que le système fonctionne et que des agriculteurs progressent à leur vitesse, bien sûr, mais progressent. Alors, important, oui, oui, c'est sûr, mais disons que l'élevage va nous permettre, justement, d'aller plus loin dans la réduction d'intrants, notamment de la fertilisation azotée, puisque, en travaillant encore mieux, justement, les effluents, notamment les fumiers en compost, je pense qu'on pourra aller encore plus loin dans la réduction de la fertilisation azotée, et je pense que, alors bon, le but recherché un jour, c'est peut-être d'arriver à faire carrément l'impasse, d'être suffisamment autonome en azote. Bon, pour le moment, on n'y est pas encore, mais c'est vrai que là aussi, on a une marge de progression, notamment en traitant les effluents, puisque là aussi, il y a du travail qui est fait, et on commence à voir des résultats qui sont assez intéressants. bien, il y a une parcelle qui est plantée, une parcelle de 4 hectares a été plantée l'an dernier, voilà, c'est une parcelle de prairie, qui est un peu à l'écart de la ferme, donc qui n'est ni drainée ni irriguée, donc elle a été plantée, mais dans le but de produire des plaquettes, des plaquettes qui seraient utilisées sur la ferme, notamment pour la litière des animaux, et bien sûr qui reviendraient après sous forme de compost sur les sols, sur les sols cultivés. Voilà, alors après, aller plus loin dans l'agroforesterie, bon, pour le moment, le point d'interrogation, c'est le drainage des sols, puisque la ferme est drainée, est drainée parce qu'elle est quand même très hydromorphe, ses limons, s'ils ne sont pas drainés, c'est pas évident à maîtriser. Et là, aujourd'hui, bon, planter des arbres sur des sols, sur des parcelles drainées, on ne sait pas faire, puisqu'au bout de très peu de temps, le drain serait complètement bouché. C'est pour ça que là, pour le moment, on se contente de ces quatre hectares, et puis après, on verra plus tard. Ou peut-être, ce qui est envisagé, c'est quand même de planter les bandes enherbées, toutes les bandes enherbées, que ce soit le long de la rivière ou des fossés ruisseaux. Notamment, le projet, c'est de les planter en peuplier, puisque le peuplier, c'est une essence à croissance rapide. Donc, voilà, ça c'est un projet. Alors, voilà, peuplier ou pour le déroulage, ou pour les plaquettes, bon, à voir. Sans rentrer dans le détail, ce qu'il faut savoir, c'est que pour faire du maïs, par exemple, il faut un maximum de légumineuses. Bon, c'est vrai que la févérole ici, c'est la plante passe partout. Mais bon, après, voilà, en fonction des types de sol, après, chacun fait avec ce qui fonctionne bien chez lui. Alors, ça peut être des vestes, ça peut être des pois. Voilà, il y a d'autres légumineuses. Et à la limite, bon, un tout petit peu de graminées. Et pour le soja, là, c'est plutôt l'inverse. Là, je pars sur une base de 80% de graminées, de céréales, et un peu de légumineuses pour amener quand même un peu d'azote au soja. ... ... ... ... ... ... ... ... ...